L'idée existentielle qu'est la croix est directement liée aux récits publics et à leur possibilité de figurer le monde, refigurer le monde. Et là, on met en lumière, en valeur, surtout dans l'ouvrage de Ricœur qui s'appelle Temps et Récits, on met en valeur, en relief, la différence entre les récits de fiction et les récits historiques. Et ça est très précieux pour notre lecture des textes sacrés, que ce soit l'ancien ou le nouveau testament, et quand on se pose la question de l'historicité des événements qui sont rapportés. Qu'est-ce qui est récit réel, historique au sens moderne du mot, et qu'est-ce qui est récit de fiction ? Or, récits de fiction et récits historiques sont les deux modes principaux du discours narratif, et ils partagent le privilège de la métaphore, c'est-à-dire de refigurer le monde et d'ouvrir du nouveau possible. Autrement dit, il y a une volonté de manifester la parenthé, la publicité entre le récit biblique et ce que peut être un récit poétique, dans la mesure où la poésie refigure le monde, et au moment même où elle refigure le monde, elle ouvre de nouveaux champs de possibilités pour la compréhension que l'homme a de lui-même. De rapport avec le récit, cette nouvelle possibilité existentielle, que est la fé, est directement liée à un récit biblique et peut refigurer le monde. C'est important de jouer une lune sur de l'œuvre de Ricard, que se chama Tempo de Relatos. Donc, il y a une différence entre les relatos de fiction et les relatos historiques. C'est important pour notre lecture de la Sagrées Escritures, dans la historique de l'écriture, dans ce qu'est-à-dire 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 ? Je veux dire, donc, le relato de fiction et le relato historique, il y a une priorité de la métaphore, le privilège de refigurer le monde et de abrir nouvelles possibilités, de donner origen à la complicité du relato poétique, qui refigure le monde et de abrir nouveaux horizons de compréhension du homme de soi-même. Je termine ce petit exercice sur l'ernédit textuel et la lecture contemporaine de l'écriture, en vous rappelant quels sont les trois verbes qui résument ce qu'on peut appeler une poétique de la foi et que distinguer le décrire, le raconter et le prescrire. Ce sont les trois moments d'une poétique du récit. Ça veut dire que la théologie chrétienne ne se contente pas de fournir une description, description ex-âge, des faits et gestes de la vie de Jésus. Ça c'est un certain positivisme. Et la théologie chrétienne ne se contente pas non plus d'être simplement une nouvelle pratique d'or éthique. Ça c'est le côté prescrit, le côté moral, le côté commandement, le côté exigence. La théologie chrétienne est aussi une théologie qui veut manifester que l'histoire de Jésus-Christ a la beauté d'un récit poétique. Et par là, elle devient exemplaire. C'est-à-dire qu'elle a la possibilité de susciter l'attention des hommes et des femmes de tous les temps au-delà du contexte géographique, du contexte historique de Jésus-l'homme de Galilée. Donc, décrire, prescrire, raconter. Et c'est important de ne pas en rester à une description, celle qui sert à parler de notre univers quotidien, ne pas en rester à un récit qui a une valeur morale, une valeur éthique, mais que ce récit a une valeur politique. Et à ce moment-là, il a une valeur exemplaire pour tous les hommes de toutes les générations. Il termine, donc, à ce petit exercice de herméliotica pessoal et de leitura contemporaine de la Sagrada Escriture, je vous présente trois verbos de la poétique de la fé, qui sont essentiels pour le travail. Descrever, contar et prescrever. Ce sont les trois moments de la poétique du relato. La teologie cristienne, qui base en cette idée de descrever, contar et prescrever, ne va somente fornecer une description exata des moments de la vie de Jésus, que serait considércée un positivisme. C'est une nouvelle pratique de la vie étique. Donc, il y a de l'esprit de l'esprit, il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit, il y a de l'esprit de l'esprit, il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit, il y a de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit, dans la belleza de un relato poétique. Et il y elle se torne exemplaire. Il y a possibilité de chamar la attention de hommes et de l'esprit de tous les temps, avec la histoire du contexte de l'esprit de l'esprit. Il répète, donc, que nous ne pouvons pas d'esprit dans la description, nous ne pouvons pas d'esprit à notre univers quotidien, et nous ne pouvons pas d'esprit dans la description, du côté moral et étique du relato. Bien, ça va, je crois que finalement, je regrette que nous n'ayons pas une traduction simultanée, au sens strict du mot, nous avons plutôt une traduction alternée. Mais je crois que cette alternance, finalement, est positive, parce que ce sont des questions difficiles, et bon, je peux donner un texte en français, et Caroline est suffisamment douée pour vous faire un résumé exact, peut-être plus clair que moi-même. Donc, merci, Caroline. Donc, c'est un...